La chaîne C'est Fiat TV vous accompagne déjà depuis ce matin et nous avons le plaisir d'être à vos côtés. Vous êtes peut-être en train de fouler la moquette de tel ou tel hall. Mais il est là, il est arrivé, il est devant nous. Sébastien Gillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du CFIA depuis combien d'années ? Alors officiellement depuis 2007, mais je suis aussi à la création du CFIA qui était né en 1997. C'est une entreprise familiale historiquement qu'on a cédé au groupe Gélevens. Donc j'ai connu toute l'histoire du CFIA, mais à la tête du salon seul, si j'ose dire, depuis 2007. Alors Sébastien, le CFIA, c'est une référence, c'est la plus grande usine agroalimentaire de France qui vient à Rennes. C'est une infrastructure énorme, une logistique énorme. Que peut-on en dire ? C'est une vraie fierté de nouvelles fois d'être à Rennes, comme vous l'avez dit. Pourquoi on l'a créé à Rennes en 1997 ? C'est la première région agroalimentaire européenne française. C'était les premiers indicateurs, en tout cas c'est les premiers ingrédients qui nous ont poussé à faire un salon. Parce que le monde des salons a quand même beaucoup évolué depuis 20 ans. Les salons étaient historiquement parisiens ou lyonnais. Et c'était assez rare qu'un salon puisse se déporter en province. Donc c'était la principale activité agroalimentaire bretonne. Nous avons emmené en tout cas à faire un premier CFIA en 1997 à Rennes, 360 exposants. C'est vrai que depuis maintenant... 1450 maintenant. Aujourd'hui, voilà. Donc comme vous l'avez dit, c'est devenu une institution à travers ce nombre d'exposants, à travers la représentativité. Et puis je crois que tout l'agroalimentaire aujourd'hui se retrouve en tout cas pour 3 jours chaque année pour parler des problématiques qu'on peut avoir dans l'agroalimentaire, mais surtout trouver les réponses à travers les animations, à travers les exposants, à travers les innovations. Alors sur le CFIA, il y a plus de 40 000 m2 de moquettes, 510 portes modulaires pour les réserves, 900 barlettes, 5,6 km de linéaire de cloison de m2 de moquettes. Enfin, c'est un véritable barnum la veille. Et 10 000 sandwiches, si vous voulez savoir. Et 10 000 sandwiches, on sait tout. Parce qu'on est dans les chiffres, c'est pour ça. Puisqu'on est dans les chiffres, on va regarder justement les préparatifs. Que s'est-il passé hier avant d'ouvrir les portes de ce CFIA 2018 ? On regarde ! On regarde, donc normalement ça doit partir, puisque l'idée c'est tout simplement d'envoyer ce reportage que nous avons tourné hier lors de l'installation de l'ensemble des exposants 1450. Voilà, on va essayer de le renvoyer une fois, sinon on va continuer ensemble, Sébastien. Est-ce qu'on peut envoyer ce reportage ? Allez, donc on l'écoutera et on l'entendra dans quelques instants. Sébastien, que peut-on dire sur ces nouveautés ? Alors on a eu quelques temps forts tout à l'heure, nous sommes allés sur l'usine du futur, par exemple. Ce qui est important, c'est tout simplement que l'innovation soit au rendez-vous de cet événement et que les nouveautés soient toujours présentes chaque année. Chaque année, en effet, on fait un vrai effort, mais pas que nous les exposons en premier, mais bien sûr sur l'innovation. C'est le premier moteur pour un visiteur aujourd'hui de venir sur un salon, c'est les nouveautés et l'innovation. Donc c'est vrai qu'on le met en avant, bien sûr, à travers notre trophée innovation. D'ailleurs, les lauréats seront reconnus ce soir sur la grande soirée des exposants. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on a à cœur de chaque année de montrer que l'agroalimentaire évolue, que l'agroalimentaire innove. C'est aussi important, cette partie innovation, parce que ça intéresse les jeunes. Et je crois qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Les jeunes, c'est vraiment le deuxième challenge qu'on doit relever dans l'agroalimentaire. On peut d'ailleurs en parler maintenant. Emploi et formation, il y aura un temps fort. Il y aura un temps fort, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup de temps fort, mais celui-ci, en tout cas, nous allons y aller. Et nous allons visualiser la formation, l'emploi dans l'agroalimentaire. C'est important. Il faut revaloriser l'emploi. Il faut rééduquer les jeunes, déjà, à la valeur travail, même si le mot est un peu fort. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment signifier. Mais c'est vrai qu'on a à cœur, en tout cas, qu'à travers le Cephia, à travers cette plateforme, à travers les 1450 exposants, on puisse en tout cas redonner envie à des jeunes de venir dans l'agroalimentaire, parce que ça embauche. Tous les secteurs en France n'embauchent pas. Et on peut être fier quand même que ce secteur-là, en tout cas, aujourd'hui, embauche. Il faut juste rappeler que l'agroalimentaire, c'est le premier secteur industriel français, tant par le chiffre d'affaires que par le nombre de salariés, qui plus est en Bretagne, bien sûr. Donc, on doit de nouveau intéresser nos jeunes sur de nouveau l'agroalimentaire. Et les innovations qui sont présentées cette année, mais comme depuis quelques années, sont toujours très high-tech, très connectées, très un peu, en tout cas, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et on doit en tout cas intéresser sur un côté ludique les jeunes pour revenir à l'agroalimentaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis avec Sébastien Gillet, directeur du CFIA, avec cette nouveauté. Également, c'est la chaîne CFIA pour faire vivre à la fois dans les halls et sur ce plateau. C'était quoi l'idée à la base ? C'est que les différentes conférences, les différentes thématiques ou les temps forts, qu'on puisse en parler avec vous, bien sûr, aujourd'hui, Jérôme, mais surtout que toutes les personnes qui sont dans le salon, parce que, comme vous l'avez dit, 40 000 m2, ça fait partie maintenant d'un grand salon. Et on veut que ces moments, ces temps forts, on puisse aussi quand même les développer et que chacun puisse les écouter à d'autres endroits du salon. J'imagine, Sébastien, que vous connaissez bon nombre d'exposants. Parait-il qu'il y a une liste d'attente ? Il y a une liste d'attente, en effet, depuis quelques années. Alors, c'est un plaisir d'en avoir. C'est toujours un luxe. Notre souhait, nous, aujourd'hui, c'est que le CFIA puisse continuer à grandir, en tout cas, puisse continuer à répondre à toutes les questions qu'on a pu dire en introduction. Donc, il y aura forcément des nouveautés pour 2019. Je vous vois un peu venir, si j'ose dire. Oui, il y aura un agrandissement, mais je voulais aussi l'annoncer ce soir. On doit agrandir le CFIA parce qu'on a organisé, avec David Luch, responsable communication, un comité de pilotage visiteur. On avait envie, en tout cas, de se challenger sur notre typologie visiteur pour savoir comment on doit faire évoluer le CFIA. La première réponse qui a été dite, c'est bien sûr l'innovation, vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi, donnez-nous encore de nouveau du savoir-faire, de nouveau des nouvelles entreprises à voir. Et d'une certaine manière, remodeler un petit peu le concept CFIA, ou en tout cas les halls, parce que c'est vrai que, d'un certain moment, depuis un certain temps, on est toujours les mêmes exposants au même endroit. Et si on ne veut pas tomber dans une routine, c'est un peu comme dans un couple, il faut tenter de la casser, donc on va essayer de faire la casser pour 2019. C'est quoi la patte G11, Sébastien Gillet ? Comment peut-on passer de 350 à 1450 ? Avec, je dois dire, j'ai failli y arriver en retard ce matin, parce qu'il y avait des bouchons. Et oui, on ne maîtrise pas tout. Eh bien oui, quand même. On aimerait, mais on ne maîtrise pas tout. La patte, je ne sais pas, je ne suis pas magicien non plus, et si j'étais magicien, les bons magiciens ne vous disent jamais leur tour, donc je les cache aussi pour moi. Je pense que l'ADN, en tout cas de ce temps-là, c'est la proximité, c'est la confiance qu'on a réussi à avoir avec nos exposants, en tout cas qu'ils nous ont laissés avoir. La région, on l'a dit tout à l'heure, c'est un ingrédient important. Mais le concept de petit stand, pour pouvoir présenter un maximum de savoir-faire, le concept de proximité, le concept de province, je pense que ça, aujourd'hui, c'est ce qui fait les forces du CFIA. On a réussi à les garder, ce n'est jamais facile, après 22 ans. D'autres organisateurs auraient pu avoir, par des moindres l'expression, la grosse tête. Je pense que les exposants, à juste titre et au quotidien, nous ont remis quand même bien les pieds sur terre pour que le CFIA grandisse comme il fallait en fonction du marché. Je pense que c'est ça, surtout la force, c'est cette convivialité, cette proximité, cette confiance qu'on a avec nos exposants. En préparant, bien sûr, cette venue, on nous a dit, on a partagé avec des exposants, c'est un événement chaleureux, c'est un événement qui n'est pas compliqué, c'est un événement, ils ont envie de revenir tous les ans. Alors, comment dit-on à celles et ceux qui attendent ? Je crois qu'il y en a, je ne vais pas, 200, 300 ? Oui, c'est ça, c'est 300 sociétés, malheureusement, en attente, si j'ose dire. Donc, comment ils patientent ? Parce que s'ils attendent depuis une vingtaine d'années, ça va être long. Alors, pas depuis 20 ans, mais... La retraite pointe le bout de son nez. Oui, pour certains, c'est sûr, c'est possible. En tout cas, voilà, il y en a certains aussi qui vont partir en retraite, donc c'est un peu comme dans les chefs fonctionnaires. Non, non, plus sérieusement, 300 sociétés ont dit son attente. Forcément, certains vont pouvoir s'y inscrire l'année prochaine parce qu'on a grandi d'un rôle supplémentaire, ce qui va permettre quand même d'apporter un nouveau savoir-faire. Mais après, c'est toujours un luxe d'avoir une nouvelle fois une demande. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres manifestations. C'est pareil, donc toutes les demandes ne sont pas forcément des gens qui sont spécialisés dans l'agroalimentaire, qui peuvent avoir des activités annexes. On va mettre en priorité le cœur de cible. C'est ce qu'on nous demande au niveau du Visitorat pour privilégier, bien sûr, les entreprises qui travaillent dans l'agroalimentaire, en tout cas, qui ont une vraie expertise dans ce secteur-là. Il y aura des annonces ce soir. Ce soir, c'est la soirée aussi, avec les trophées de l'innovation. C'est notre soirée. C'est la soirée des exposants. C'est notre manière, en tout cas, de les remercier aussi, de nous accompagner, de nous faire confiance depuis maintenant 22 ans, enfin, 22 éditions, 21 ans, pour être précis. Et puis, c'est important aussi, cette soirée-là, parce que c'est aussi une manière, en tout cas, de mettre en lumière les gens qui innovent. Parce qu'innover, c'est du temps, c'est de l'argent. Et cette soirée-là, c'est quand même un peu les Oscars de l'agroalimentaire, si j'ose dire. C'est 1 200 personnes qui y sont invitées. Je pense que c'est le minimum qu'on peut leur offrir aux lauréats qui ne sont pas connus. Ils sont reconnus ce soir. Oui, alors, justement, Sébastien, on essaye, on pose des questions. Est-ce qu'on ne peut pas donner des indices ? Les indices, vous avez tous les nominés qui sont déjà affichés. Donc, déjà, ça limite entre les 100 participants. Ça tend vers quoi ? Ça tend vers, en tout cas, que cette année, alors, je n'ai pas forcément assisté, c'est David Luch, une nouvelle fois qu'il y a fait. Il y a eu des vrais débats, en tout cas, au sein du jury, entre 2, 3 sociétés. Donc, ça veut dire qu'il y avait une vraie qualité, en tout cas, dans les innovations, comme chaque année, une nouvelle fois. Mais, bien sûr, la réponse, c'est ce soir, à 20 heures, dans le parc exposition de l'Holo 11, où on aura ces 1 200 invités, qui vont pouvoir, en tout cas, voir les 4 lauréats dans l'année 2018. Il ne dira rien, c'est comme ça. Mais je reviendrai, je crois que je reviendrai jeudi. Oui, oui, bien sûr. Et on va se quitter, justement, et on va regarder, justement, ce reportage. Bienvenue au CFIA. On va, justement, aller voir, de ce pas, les préparatifs. Vous avez permis ? Bien sûr. Des bonnes saucisses, de la pâte à crêpes, voilà. Vous avez du sucre ? On a du sucre, confiture. Vous avez de la pâte ? Oui. Et ici, nous avons le roi du tour de vis. J'ai perdu un peu la main, deux années où je n'ai pas monté le meuble. Voilà, il reste du travail, il reste du boulot. On va aller voir un peu, là, dans ce hall. Ça sera prêt pour demain ? Oui, 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 on va s'accélérer sur les préparatifs et puis tout sera bien en place pour accueillir tout le monde demain. Très bien centré. N'est-ce pas ? C'est formidable. Merci. On est en train de faire des essais. Venez, venez, venez. Vous pouvez la faire tourner pour nous, pour CFIA TV ? Oui, c'est possible, c'est possible, oui. Le CFIA, c'est tout simplement 1450 exposants au total pour une magnifique édition 2018. Tout fonctionne. Voilà, c'est super. Il n'y a plus que les acheteurs. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Il n'y a pas de rouge. Alors comment je peux le faire ? Comment je fais ? Votre prénom ? Nadia. Derrière, alors c'est quoi ? Je ne sais pas, il faudra repasser parce que ce n'est pas mon stand. Ça a eu du bon boulot, ça, les gars. Merci. Allez, on continue. Bon courage, c'est trois jours à venir. Et on va lui donner à manger et à boire. J'en respecte le code de la route, 80 km heure ? Non, pas 80. Pas dans le parc, en tout cas. Ah oui ? Non. Il ne faut pas que je fasse ça, non. Pas l'air facile, ça. Vous êtes approuvus, hein ? Le chiffon. Tout est là. On a installé jeudi, vendredi. Et puis là, c'est les finitions pour être prêts pour demain, pour accueillir les clients. Ça ne sera jamais prêt pour demain, ce n'est pas possible. Depuis combien de temps vous venez sur le CFIA ? Depuis le début. Et c'est le dernier. Oh, c'est la retraite ? C'est la retraite. Voilà, on a fait le tour des préparatifs pour cette édition 2018 du CFIA. On va vivre ensemble cette édition. Je pense qu'il va falloir que je leur file un coup de main. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'est pas couchés. C'était hier, c'était sympa. Comme je vous disais, Sébastien, à l'instant, un attachement réel à l'organisation, à cet événement qui a maintenant 23, 24 ans. Je ne sais plus. C'est 21 ans, 22 éditions, ce que naît 97. Mais vous l'avez raison, c'est vrai qu'un attachement, je pense, pour la marque, c'est fiable, pour l'équipe aussi. On a la chance aussi qu'on soit aussi apprécié. Ce n'est pas toujours le cas. Et comme on l'a déjà dit à différents moments, en tout cas sur les différentes soirées, de créer ce concept-là, c'est une chose. De le pérenniser, c'est plus compliqué. Et en fait, la plus belle satisfaction qu'on peut avoir, mais c'est les exposants qui nous ont permis de l'avoir, c'est de pérenniser ce fonctionnement, cette organisation, cette configuration de proximité avec nos clients, avec nos exposants et aussi nos visiteurs aujourd'hui. Voilà, c'est la force du Cephia en fait partie, c'est qu'on écoute le marché. Et justement, les exposants, on a partagé avec eux et on va jeter un petit coup d'œil sur les attentes de cette édition du Cephia 2018. J'espère que vous passez un bon moment. C'est la première journée avec Cephia TV. C'est une des nouveautés de cette année 2018. On regarde. Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement ? C'est retrouver un peu cet esprit d'échange et de partenariat avec nos clients qu'on ne voit pas forcément toute l'année. Donc on est content de les revoir sur un esprit plus détendu qu'à la l'écule. L'ambiance, elle est superbe. On a beaucoup d'animations, beaucoup d'activités, même des participants au salon qui sont très très intéressants. Et au niveau machine, c'est le top. Dans l'agroalimentaire, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a beaucoup de clients qui exposent ici. Donc ça va nous permettre aussi de visiter, peut-être de rencontrer des choses qui nous intéresseraient nous et à développer dans le cadre de nos menuiseries. Petite nouveauté, on a vu que ça commençait plus tôt cette année, mais tant mieux pour nous. Et puis tant mieux pour les gens qui ont envie de venir au Cephia. Tout le monde pourra en profiter plus longtemps comme ça. Pour vous, c'est quoi le Cephia ? Je dirais convivialité parce que c'est toujours un moment sympa de faire un salon et avec ses propres équipes et avec les confrères. C'est intéressant pour nous, c'est cette vitrine pour la société. L'ambiance est toujours aussi bonne en espérant que cette année soit encore meilleure que l'année dernière. C'est un très beau salon qui vaut largement à ce de Paris. C'est important pour vous, Cephia ? Pour nous, c'est le rendez-vous incontournable, c'est vraiment le rendez-vous annuel pour voir tous nos clients ici dans l'Ouest. Donc c'est vraiment super. Beaucoup de visiteurs, beaucoup de contacts. Plein de clients, plein de projets. C'est notre salon depuis le début. Ça dure encore au moins 28 ans. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2018 ? Eh bien, encore plus de succès que l'année dernière. Voilà où on recherche, en tout cas, notre motivation sur toute l'année avec les équipes du Cephia. C'est ses compliments, ses êtres aux connaissances. Voilà, ça, c'est notre plus beau cadeau. Eh bien, voilà. Voilà ce que l'on peut dire sur ce premier JT, ce premier 13 heures sur Cephia TV. Merci Sébastien. Merci à vous. On aura le plaisir de se recroiser sur ce plateau. Oui, et ce soir même. Et ce soir même, la journée n'est pas finie. Merci à vous, en tout cas. Merci, merci beaucoup. Dans quelques instants, la suite avec notre quénote. On va recevoir Thomas Delemarle. On va évoquer avec lui sa société. Une des plus innovantes depuis très longtemps. Et en 2018, on en parle dans quelques secondes. A tout de suite. Bienvenue sur le Cephia. A tout de suite. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada